La visite du président Basirou Domaïdia Harfahi à son homologue nigérien Bola Tunubu est symbolique à plusieurs égards. Symbolique pour parler de questions liées à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi très symbolique pour le renforcement de la coopération entre Dakar et Abuja. En ce qui concerne la CEDEAO, cette visite du président sénégalais au chef de la diplomatie de la communauté sous-régionale ouest-africaine pourrait être un pas géant pour trouver une solution définitive à son bras de fer avec les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger constituant l'Alliance des États du Sahel. L'organisation qui a du mal à adopter le ton juste face à ces États pourrait compter sur le soutien des nouveaux dirigeants sénégalais qui semblent tisser une bonne relation avec Ouagadougou, Bamako et Niamé pour redorer le blason de l'espace CEDEAO. Si le président de la République rencontre le chef de la diplomatie, son premier ministre Suman Tsongko, contre lui aussi de son côté, rencontrait en fin main les dirigeants des États du Sahel. Une stratégie qui pourrait faire souffler un vent de dégel dans la communauté économique régionale. Cette visite est aussi une occasion de renforcer la coopération entre le pays de la Teranga et le pays de Yoruba. Une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le développement du contenu local dans les industries extractives. Alors que le Sénégal s'apprête à accueillir ses premiers barils de pétrole et de gaz, l'expérience nigérienne dans ce domaine pourrait permettre de connaître les mécanismes pour redynamiser les entreprises et les travailleurs locaux dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Le Nigéria avait même signé un important protocole d'accord avec le Sénégal dans ce domaine. C'est donc dire que ce qui lie le Sénégal au Nigéria est au-delà du Tchéboudien plat sénégalais très consommé par les Nigériens qu'il appelle Jolafraïs.